... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Nous allons parler de plongeons dans cette émission à l'occasion des championnats de France jeunes. Ici à la piscine de Schiltigheim, c'est dans la banlieue de Strasbourg. On parlera également d'escalade dans les Vosges et de Squash avec deux équipes mulhousiennes en finale des championnats de France. Le détail dans le sommaire en images, c'est tout de suite. Trois jours de compétition dans un équipement unique en France. Les meilleurs jeunes français, garçons et filles de 10 à 18 ans. L'occasion rêvée est pour partir à la découverte du plongeon dans cette émission. De l'escalade dans les Vosges, mais si c'est possible, démonstration sur les rochers du Petit Honec dans la deuxième partie de cette émission. Enfin, honneur aux équipes mulhousiennes de Squash. Les filles championnes de France, les garçons en argent à l'occasion des finales du championnat. C'était à Aix ce week-end, Top Sport y était. Et on commence cette émission au bord de la fosse à plongeon de la piscine de Schiltikeim dans la banlieue de Strasbourg avec Alexis Coquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur avec une double casquette ici, entraîneur du plongeon club de Strasbourg, entraîneur du Pôle France aussi qui est la structure rattachée au club. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on note en plongeon ? C'est une discipline purement artistique ou il y a une partie technique, physique aussi ? Il y a un petit peu de tout, beaucoup d'esthétique en priorité. Donc les juges vont regarder l'aspect général du plongeon. Ensuite, ils vont regarder la partie technique. Donc il y a toute la phase de départ dans un premier temps, la prise au vol, la rotation et ça termine par l'entrée à l'eau. L'objectif, c'est de faire le moins d'éclaboussures possible. Donc c'est la dernière chose que les juges verront. Donc c'est une des choses qu'il faut travailler en priorité chez le plongeur. On le voit sur le championnat de France jeune, ça va de poussins à cadets, donc de 10 à 18 ans. Forcément, le niveau, l'exigence, elle monte à chaque fois ? Selon les âges, on monte aussi en hauteur sur les plongeois ? C'est ça, à la plateforme, généralement chez les poussins, on est limité à la plateforme de 5 mètres. Et plus on avance en âge, et plus on a le droit d'accéder d'abord à 7,50 mètres et puis ensuite à 10 mètres. Pour les petits, c'est plus de l'apprentissage, de l'initiation. Donc ils découvrent petit à petit quelle est la discipline, quelles sont les exigences. Et pour les grands, c'est une compétition importante, puisqu'ils jouent leur qualification au championnat d'Europe, puis au championnat du monde. Donc là, on rentre tout de suite dans le haut niveau, et donc c'est des compétitions parfois difficiles à gérer pour eux. Il y a deux jeunes d'ailleurs qui vont faire les Europes, il y a une filière de haut niveau qui se remet en place à Strasbourg en fait ? Oui, donc dans le pôle France jeune plongeon que j'ai ici à Strasbourg, 2 sur 6 de mon équipe sont déjà qualifiés pour les championnats d'Europe, qui auront lieu la deuxième quinzaine de juillet à Graz, en Autriche. Et donc on espère, suite à cette compétition-là, une qualification pour les championnats du monde en Australie en octobre prochain. Et bien on suivra évidemment le parcours de ces Strasbourgeois. Pour finir, comment est-ce qu'on travaille l'entraînement au plongeon ? C'est uniquement une partie dans l'eau, c'est quoi ? C'est du travail qui se rapproche quoi de la gymnastique et du travail en dehors de l'eau ? Comment on se prépare ? Normalement l'apprentissage du plongeon c'est 60% à sec et 40% dans l'eau. Malheureusement on n'a pas assez de matériel en gymnique, on va dire, pour pouvoir appliquer cette règle-là. Donc on fait un petit peu avec les moyens du bord. On a la chance d'avoir la meilleure structure de France ici. Donc on est plus à 80% dans l'eau et 20% à sec. Mais c'est un sport qui est complémentaire avec la gymnastique, avec le trampoline, avec le tumbling. Tous les sports acrobatiques sont les bienvenus. C'est un atout vraiment important pour le plongeur d'avoir des capacités gymniques fortes. Merci beaucoup Alexis. On continue de parler de plongeant ici dans quelques instants. Je vous propose évidemment d'avoir quelques images. C'est un sport visuel par excellence. Regardez. Toujours ici au bord de la piscine de Schildkheim avec Nathalie Biche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du plongeon club de Strasbourg. C'est le championnat de France. Ici dans votre bassin quelque part de Schildkheim. C'est une belle revanche aussi pour un club qui a failli disparaître et qui compte aujourd'hui près de quoi ? 150 licenciés, c'est ça ? Voilà, donc 150 licenciés. On l'a repris il y a 4 ans avec 16 licenciés. On est passé à 40, 50, 88 pour atteindre un score de 256 cette année et pour encore éventuellement progresser l'année prochaine, voire 230 adhérents. C'est dans ces 200, dans ces près de 150 adhérents. Il y a des tout petits, il y a des plus grands. Il y a aussi une partie vraiment haut niveau puisque le club est Paul-France. Ça c'est quoi ? Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont à très haut niveau et qui ont quel volume d'entraînement, des horaires aménagés, des choses comme ça ? Voilà, alors le plongeon club est support du Paul-France Jeune de plongeon à Strasbourg. Donc il y a 6 plongeurs cette année. Donc une labellisation ministérielle, un volume d'entraînement d'environ 20 heures par semaine avec un partenariat sur Schildkheim avec le Collège Leclerc où les enfants sont scolarisés. Comme dit, une moyenne de 20 heures d'entraînement par semaine, plus horaires aménagés point de vue scolaire. On l'a vu avec vous et puis avec Alexis tout à l'heure, le plafond, ça limite à 10 mètres la hauteur. Il y a deux Strasbourgeois dont on a pas mal parlé sur l'entraînement d'Alsace 20 ces dernières années. Asad Moutier et Cyrilou Mechkan qui eux sont d'anciens plongeurs du club, anciens champions de France, tous les deux à 10 mètres, qui tournent et qui tournaient sur le circuit mondial de plongeons de falaise. Quel regard vous portez là-dessus ? C'est le prolongement naturel ? C'est des gens qui sont encore chez vous ? Ou le plongeon en piscine c'est l'académique et puis le falaise c'est la partie un petit peu underground ? Alors je dirais le plongeon en piscine donc à 10 mètres, c'est le plongeon académique donc épreuve au JO. Le prolongement effectivement logique pour les plongeurs alors qu'ils veulent avoir encore un peu plus de sensations et de liberté, c'est effectivement de passer au plongeon de falaise à 27 mètres et d'avoir encore plus d'adrénaline et encore plus de sensations. Les plongeurs en fait forment une grande famille alors que ce soit les plongeurs français internationaux, quand ils se retrouvent c'est une vraie famille, il n'y a pas du tout de concurrence, simplement sur le concours, chacun pour soi. Mais San et Cyril qui font partie du top 5 mondial, qui entraînent toujours au club sur la section loisirs et qui interviennent selon disponibilité pour rencontrer un peu leurs fans au bord du bassin. Merci beaucoup Nathalie et longue vie au plongeon club de Strasbourg, deuxième version ou presque. On va quitter la piscine de Shieldicam, je vous retrouve dans les Vosges dans quelques instants. Avant ça on va faire un petit détour par le sud de la France. Émilie Jaffrat a suivi les équipes de squash de Mulhouse, les garçons et les filles qui étaient la bagarre pour le titre de champion de France. Regardez. Des garçons battus en finale pour un seul petit jeu au terme des 4 matchs, des filles championnes de France, le week-end des Mulousiens à Aix a failli être parfait. Honneur aux dames donc pour commencer, puisque l'équipe composée de Laura Massaro, Laura Pomportes et Catherine Hock remporte un troisième titre national consécutif en battant Créteil 2-1 en finale. Tout titre cette année c'est une confirmation un peu qu'on domine un petit peu le championnat, bien que chaque année c'est très difficile de reproduire la même performance. Les garçons ont été moins heureux. Après avoir éliminé Valence 3-0 en demi-finale, les Aurinois ont livré une grosse bataille en finale contre Marseille. Malgré les belles victoires de Johan Lezot et de l'anglais James Milstrop contre le français et ancien numéro 1 mondial Thierry Lincoux, le titre va échapper aux Mulousiens. Les défaites de Selby et du hongrois Mark Ryček, appelés de dernière minute, vont peser cher. A égalité, deux victoires partout, les deux équipes sont départagées au golavrage, favorables aux Marseillais. Ça n'est encore en bas, on passe à côté du titre, donc là je suis pour l'instant un peu déçu là, mais bon, surtout ça c'est jouer à rien, quoi, sur juste un jeu, on avait juste besoin de gagner un jeu. Les joueurs du top mondial sont tous très bons, ce n'est jamais facile, on a beau avoir le meilleur classement, cela ne veut pas dire que l'on va tout gagner. Malheureusement pour Mulous, nous ne sommes pas parvenus à gagner les trois dernières années, c'est un mauvais record. Une petite consolation, la deuxième place des garçons leur ouvre tout de même la porte de la Coupe d'Europe à Prague en septembre. De quoi atténuer un peu la déception de la délégation alsacienne. Les filles là, c'est vraiment super, c'est leur, donc c'est le troisième titre d'affilée. Donc on va aller avec, ça va être la première année, on va aller avec deux équipes en Coupe d'Europe et essayer de jouer un podium. Mulhouse a en tout cas consolidé son statut de place forte du squash hexagonal. La cité orinoise accueillera d'ailleurs les championnats du monde en 2013. Pour la deuxième partie de cette émission, je vous emmène dans les Vosges, nous sommes sur les rochers du Petit-Honec avec Didier Maliba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FFME, du comité régional, de la FFME qui est la fédération française de la montagne et d'escalade. A l'occasion d'une journée, on va dire quoi, d'initiation, de perfectionnement, de découverte, parce que oui, on peut faire de l'escalade dans les Vosges. Oui, ça existe. Oui, absolument. Donc le but de cet événement, c'est de faire découvrir les activités que nous pratiquons à la fédération, en particulier sur le comité régional Alsace. Donc à savoir, on monte l'escalade, l'alpinisme, la randonnée, la raquette à neige, Montbé l'hiver et le ski alpinisme l'hiver. Découvrez aussi le massif des Vosges qu'on connaît surtout pour la partie randonnée, un petit peu ski l'hiver. Il y a des vrais endroits, il y a des vrais spots d'escalade dans les Vosges en fait. Absolument. Donc on a plusieurs sites d'escalade dans les Vosges répartis du nord au sud de l'Alsace. Le plus connu, le plus grand d'Alsace, c'est la Martinswamme qui est située juste derrière nous, sur un autre versant. Et donc ensuite, on a des sites intéressants comme Geberschwierre, juste en face de la plaine d'Alsace. Dans le Barin, on a Contal, on a les sites d'escalade des Vosges du nord. Qui dit massif, dit petits endroits pour l'escalade ou au contraire, il y a déjà matière à bien s'amuser à trouver des sites d'une certaine difficulté ? Des sites, je dirais, majeurs. Et là, les grimpeurs me comprendront. Donc je parlerai de cotation. La cotation en escalade, ça part du 3 et ça va jusqu'au 9. On a quand même quelques voies en escalade en Alsace qui sont cotées dans du 8 et dans du 9. Quel est le message aux gens qui voudraient démarrer un petit peu l'escalade ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il y a des sites qui sont en plus équipés, c'est-à-dire qu'on peut se sécuriser dessus. Il ne faut pas venir comme ça s'assier tout seul. C'est quoi la démarche si on a envie de venir tester un petit peu l'escalade ? Il faut forcément passer par un club, par une structure ? Moi, quelqu'un qui veut découvrir l'escalade, déjà, il peut la découvrir auprès d'un club. C'est le but. Donc dans un premier temps, il va la découvrir sur un mur d'escalade, sur une SAE, comme on dit, une structure artificielle d'escalade. Et le but, c'est d'amener ces gens qui grimpent en SAE, les amener sur les sites naturels, comme ici, au Petit-Lonnais, à Géber-Chuirre, à Krontal ou ailleurs, pour leur faire découvrir autre chose qu'une structure artificielle. Pour finir, pour rebondir sur ce qu'on voit derrière nous, il y a sur les spots d'escalade dans les Vosges, il y a des caractéristiques particulières à l'escalade dans les Vosges, où on peut retrouver les mêmes choses un peu partout ? Non, les sites, il n'y a pas de particularité. Ici, la particularité varie en fonction de la roche. Ici, on a du granit. Dans les Vosges, on a du grès. Dans d'autres régions, on a du calcaire. Il y a différentes sortes de granit. Après, c'est des puretés de roche qui font des fois la différence. Mais ce qu'on trouve dans les Vosges, on peut le retrouver ailleurs sans problème. Merci beaucoup, Didier. Et puis donc, si vous voulez découvrir l'escalade dans les Vosges, vous voyez l'adresse qui s'affiche sur le bas de l'écran pour trouver justement les contacts des différents clubs. On en regarde quelques images et je vous retrouve juste après. C'est dans ce superbe paysage de cartes postales que je vous laisse pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain à 19h40 pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne préférée. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501